bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom retouche express ça fait longtemps qu'on n'a pas dû faire un retouche express et on va aujourd'hui on est avec la belle julia et on va essayer de faire cette photo directement à l'intérieur de lightroom et on va essayer d'utiliser un peu tous les les petits outils mis à notre disposition et notamment les outils de masquage qui sont quand même assez puissants alors si je monte l'exposition de cette photo on voit ici j'ai une partie un peu plus claire qui m'intéresse moi que j'aimerais faire ressortir puis on voit aussi tant qu'à faire on le voit en zoomant on va zoomer on voit qu'il ya des petits défauts dans mon papier d'accord donc on va peut-être pas zoomer peut-être pas zoomer autant se mettre à 50 donc ces petits défauts mais on va prendre simplement l'outil correcteur d'accord puis on va y aller par par grosse touche là ici j'ai une espèce de pli là j'ai un pli aussi ok là j'ai des espèces de petits trucs un peu plus blanc si je monte l'expo à ces endroits à cet endroit ça se verra voilà là j'en ai aussi des petits des petits spots qui doivent traîner sur mon fond papier je remonte pour voir si j'ai d'autres choses on voit alors on va encore dézoomer un peu tant qu'à faire on va mettre adapté on voit ici que j'ai une espèce de deux zones un peu plus sombre donc on va prendre un gros bout là puis on va le mettre dans quelque chose qui est plus homogène on voit que j'ai la même chose ici quelque chose qui est un peu plus homogène aussi voilà et là j'ai une espèce de truc un peu plus bleu que je vais je mette aussi un peu plus homogène voilà ça c'est j'ai corrigé mon fond là il faudrait le corriger aussi mais je vais le laisser sombre donc j'ai pas besoin ok une fois que j'ai fait ça donc l'idée c'est quand même que ça soit plus clair que j'ai plus de lumière qui est là sur le côté donc je vais revenir à mes réglages standard j'ai monté l'exposition voilà moi je pense que quelque chose comme ça vers les deux ça me plairait par contre voyez que c'est très cramé ici au niveau du visage donc pour ça on va baisser un peu les blancs d'une manière générale voyez ça ça des grammes les parties cramées on va baisser aussi un peu les hautes lumières pas trop voilà quelque chose comme ça ensuite voyez là la lumière elle commence à apparaître mais pas assez pour moi donc à ce moment là je vais aller simplement dans les masques et puis je vais faire un dégradé linéaire je vais faire un dégradé linéaire quelque chose comme ça voilà et là par contre je vais monter l'exposition voilà donc là j'ai ce qu'il me faut ici c'est à peu près ce que je voulais par contre ça sur exposer également julia donc à ce moment là c'est très simple vous allez soustraire un sujet d'accord il va vous détecter le sujet et il a soustrait le sujet donc à ce moment là le sujet ici il est plus cramé ok alors c'est peut-être quand même un peu fort on va revenir aux réglages généraux on va peut-être quand même y aller un peu un peu moins fort voilà quelque chose comme ça là c'est pas mal donc là j'ai réussi à faire ça ensuite ici au niveau des cheveux j'aimerais que on en voit un peu plus c'est que ça soit bleu ok donc à ce moment là je vais prendre par exemple un dégradé radial voilà je vais mettre un dégradé radial dans ces eaux là voilà puis là je dis je veux plus d'exposition vous voyez je fais apparaître au fur et à mesure plus de cheveux très bien alors évidemment il y en a un peu trop là mais ça on va le régler et j'aimerais également que ça soit plus bleu donc on va jouer par exemple avec la température voilà et je retire la partie rouge et je vais vers le plus bleu et comment faire pour retirer la partie là c'est simple je vais prendre l'intersection entre ce radial d'accord et le sujet donc là vous allez dans masque et vous faites je veux l'intersection avec le sujet et là hop il vous a retiré la partie qui n'était pas sujet là il a pris l'intersection entre les deux ok ensuite ici j'aimerais que ça soit un peu plus bleu aussi là sur le côté donc je vais prendre à nouveau ici je vais rajouter un masque donc un dégradé linéaire que je vais mettre par exemple comme ça et lui je vais dire je veux que ça soit plus bleu d'accord donc je vais jouer avec la balance des blancs par exemple pour dire je veux que ça soit plus bleu voilà et vous voyez en utilisant simplement tous les masques comme ça j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais au niveau du fond ainsi de suite ensuite c'est quand même des photos qui sont assez marquées en termes de couleurs assez brutes donc on va on va aller se promener on va aller se promener un peu pour voir si on veut encore corriger quelque chose donc là je dois avoir une trace je suppose de vaccination BCG ou un truc du style qui ressort qui ressort un peu d'accord donc là simplement avec l'outil suppression des défauts simplement avec l'outil suppression des défauts là vous allez mettre un endroit où ça fait naturel et puis ensuite si je vais au niveau du visage on va continuer avec l'outil suppression des défauts en disant ici j'ai une espèce de cerne ici que je veux pas trop d'accord et donc on va aller prendre une zone qui est plus par là quelque chose comme ça voilà j'ai ce petit trait là ici qui m'embête aussi et je vais aller prendre une zone qui est un peu par là j'ai cette petite marque ici là que je vais prendre avec une zone à côté et me reste encore ça que je trouve peut-être un peu un peu un peu costaud voyez donc ça là dessus il y a un peu trop de texture et un peu trop de texture et puis c'est un peu trop clair déjà ce qu'on peut faire c'est on peut s'amuser à retirer la texture des rides si on veut parce que là ça brille donc ça porte pas forcément un gros intérêt d'accord quelque chose comme ça et puis ensuite cette zone là on va aller prendre à nouveau un dégradé radial par exemple qu'on va aller prendre dans cette zone qui est là on va faire une zone qui est plus on va faire une zone ici qui est plus plus comme ça voilà quelque chose comme ça et là ici si vous baissez la clarté d'accord vous allez voir on va baisser la clarté et en baissant la clarté voyez que ça va devenir moins brillant et plus brillant moins brillant donc là on a descendu un peu la brillance de ce côté là et j'aurais tendance à dire qu'on a terminé en utilisant tous les outils de lightroom alors ensuite il y en a qui vont aller triturer un peu plus par là on pourrait faire une moyenne ici au niveau de la température de couleur pas de la température niveau des couleurs pour que ça soit un peu plus comment dirais-je harmonisé mais d'un autre côté c'est une photo qui est quand même assez brute puisqu'on a des lumières qui sont assez violentes donc lui garder un aspect brut c'est pas plus mal donc si on regarde un petit avant après on va faire une créer une copie virtuelle qu'on va réinitialiser très bien on va retourner en mode bibliothèque et donc on est allé de là à là et on va regarder ça en x y voilà ce qu'on a fait en quelques minutes d'accord ? alors il y avait les infos dans le RAW alors ensuite si vous voulez vous pouvez même vous amuser à débruiter si vous trouvez que c'est trop bruité d'ailleurs on pourrait s'amuser à faire ça pour voir si ici ça a débruité un peu mais d'un autre côté moi ça me gêne pas c'est pas bruité sur le sujet c'est bruité sur le fond mais on va quand même on va quand même tiens on va essayer donc on va faire on revient sur la photo d'origine ici et on va faire photo accentuer chargement et on va aller voir ce qu'il me fait au niveau du fond voilà il est en train d'y aller chargement court ah ça lui prend du temps aujourd'hui ah puis il me demande d'accentuer deux images en plus donc on va faire annuler parce que j'avais les deux images sélectionnées il n'y a que celle là que je veux faire photo accentuer c'est parti on va le laisser charger alors il y a des fois il met du temps à charger ne me demandez pas pourquoi j'en ai strictement aucune idée il va peut-être y arriver voilà il a terminé on va aller se promener là où il y a le fond d'accord donc le fond il est plus là je suis encore à mon avis je suis encore sur de la peau alors on va faire moins voilà et puis on va zoomer par là voilà et donc vous voyez sans la correction du bruit je suis là d'accord avec la correction du bruit on va mettre à à 40 voilà accentuer et comme ça j'aurai une version où le fond là sera moins bruité donc voilà vous voyez alors ça a pris comme je vous ai expliqué ça a pris on est à 9 minutes 28 là mais vous voyez qu'on peut tout à fait à l'intérieur de Lightroom avec toute la sélection des masques on peut très rapidement faire ce genre de retouches sans aller à l'intérieur de Photoshop et on a fait ça directement ici à l'intérieur de Lightroom voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir et on Sous-titrage FR ?